Bonjour à tous et bienvenue dans ma série consacrée à la retouche et à la transformation de vêtements. J'espère que cette nouvelle vidéo vous incitera à accorder une seconde vie à votre garde-robe en rendant vos vieux vêtements plus saillants, plus attractifs, en les remettant au goût du jour ou tout simplement à votre taille. Quelques coups de ciseaux bien placés dans cette vieille robe à poids un peu vieillotte dénichée dans un vide-grenier pour 2 euros. Et voilà une petite robe simple et légère, à la coupe à la fois classique et intemporelle, idéale pour profiter de la douceur de ce bel été indien. Alors c'est parti ! Dans l'épisode précédent, que je vous invite vivement à visionner si vous n'en avez pas encore eu l'opportunité, nous avions coupé notre robe en deux afin de nous occuper du corsage. Maintenant qu'il est parfaitement ajusté à notre taille, nous allons travailler sur le bas de la robe puis recoudre ces deux parties ensemble. La première chose que j'aimerais faire est de réduire la largeur de la parementure de moitié pour que la jupe soit plus fluide au niveau des boutons et surtout pour récupérer ce surplus de parementure qui nous rendra bien service pour la finition du décolleté. Nous allons donc déplier cette parementure et la poser bien à plat sur la table et pour pouvoir la déplier complètement, je vais provisoirement découdre la couture qui la maintient au niveau de l'ourlet. Et pour couper le plus droit possible, je vais faire comme le petit poussé et suivre une rangée de petits pois. Voilà le surplus de parementure qui mérite un bon coup de fer pour thermocoller de nouveau. Nous allons à présent surjeter le rebord coupé en partant bien du bas de l'ourlet et bien sûr un petit point zigzag sur une machine à coudre remplace efficacement une surjeteuse si vous n'en possédez pas. Avant de poursuivre, n'oublions pas de replier et de recoudre notre parementure au niveau de l'ourlet de la jupe. Quelques petits points invisibles à la main feront très bien l'affaire. Voilà, à présent la largeur de notre parementure est réduite de moitié et ce, des deux côtés de la jupe et j'ai repassé le surplus que je conserve bien précieusement pour la suite de notre tutoriel. Voilà donc ce à quoi nous sommes maintenant confrontés. Le tour de taille de notre corsage est bien plus court que celui de notre jupe. Solution 1, créer des fronces. Solution 2, créer des plis. Solution 3, reprendre chaque couture de la jupe une à une afin de les aligner parfaitement avec celle du corsage. Solution 3, retenue. J'aligne les côtés et première bonne surprise, la largeur de la parementure n'est pas la même pour le corsage et pour la jupe mais on s'en occupera plus tard. Je vais d'abord placer une première épingle sur la ligne de taille de la jupe au niveau de la première couture du corsage. Je replie ensuite ma jupe endroit contre endroit le long de la première couture et j'épingle les deux épaisseurs en utilisant l'emplacement de ma première épingle comme guide. Nous venons de créer une nouvelle pince et allons renouveler directement la même opération. Pour cela, j'aligne de nouveau mon épingle avec la couture du corsage et je vais venir placer une deuxième épingle au niveau de la deuxième couture. Attention de bien aligner les épingles avec la couture et pas avec le bord surjeté ou zigzagué selon ce que vous aviez réalisé comme finition. Par la suite, le processus est exactement le même pour toutes les coutures de notre jupe. Ce processus d'ailleurs, je tiens à le préciser, n'est pas très très catholique mais il est rudement efficace. Le résultat donnera à la jupe un léger effet de godet différent d'une simple jupe cercle. Il sera peut-être nécessaire de reprendre la ligne d'ourlet, je vous expliquerai pourquoi par la suite. Après avoir réalisé cette opération pour toutes nos coutures, nous allons bâtir au fil des pinces nouvellement formées. Le résultat sera ainsi plus propre que si nous attaquions sauvagement le tissu directement avec notre machine. Le tissu est extrêmement mouvant et il est primordial pour avoir un beau tombé de jupe que nos nouvelles coutures soient parfaitement droites. Je vais donc m'aider d'une règle et de crée tailleur et tracer une ligne depuis l'épingle jusqu'au bas de la jupe de telle sorte que cette ligne s'intègre de façon harmonieuse à la couture existante. Et puis pour éviter que les épaisseurs du tissu ne se décalent pendant le faufilage, n'hésitez pas à les épingler rapidement ensemble. Et rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de bâtir à point très serré, 7 à 10 mm suffisent. Avec l'habitude, je vous assure que c'est vraiment très rapide. Un petit point arrière et voilà ! Si vous êtes satisfait de votre ligne, vous pouvez recouper votre fil, retirer les épingles et réaliser la même opération pour la pince suivante. Comme vous pouvez le voir, les nouvelles coutures que nous sommes en train de bâtir seront légèrement plus longues que les anciennes et n'auront pas toutes la même taille en fonction de la profondeur de la pince. Il sera donc peut-être judicieux à la fin de notre transformation de reprendre légèrement la ligne d'ourlet qui va s'en trouver modifiée. Quand toutes nos pinces sont bâties, vérifiez bien que les écarts entre chaque couture correspondent exactement aux écarts entre les coutures du corsage de la robe et que nous avons bien à présent un tour de taille similaire. Si tout est parfait, vous avez l'autorisation de sortir vos machines pour piquer vos panneaux. Pour ma part, ce sera directement à la surjeteuse, sinon un petit point à la machine, un coup de ciseau pour retirer l'excédent de tissu et un point zigzag pour éviter les effilochures et le tour est joué. Attachons à présent le haut et le bas de nos robes endroit contre endroit en alignant à la perfection toutes les coutures. Je compte sur vous. Le guide pour la taille est notre fil de bâti orange et pour la jupe, nous avions laissé 1 cm de ressources. Je pique donc à 1 cm sur la ligne de taille et je pique sur le bâti pour le haut de la robe. A chaque extrémité, n'oubliez pas de bien déplier votre parementure. J'ai dû d'ailleurs dépiquer provisoirement la surpiqure de cette parementure pour pouvoir épingler mes deux parties proprement. En partant du bord, je réalise un petit bâti rapide dans une couleur contrastée facile à repérer et donc à découdre. Celui-ci nous permettra d'essayer notre robe avant de piquer la ligne de taille définitivement. Vous pouvez voir ce bâti ici en jaune à 1 cm du bord pour la jupe et superposer au bâti orange de notre taille pour le corsage. Nous allons bâtir ainsi toute la ligne de taille, essayer notre robe et retirer, si nous sommes satisfaits, le bâti taille de notre corsage. Conservez bien entendu le fil qui maintient nos deux pièces ensemble. Il va nous permettre de piquer à présent notre taille à la machine à coudre. Une petite astuce consiste à piquer à 1,5 mm à côté du fil afin de pouvoir le retirer facilement. Alors c'est parti, vous pouvez d'ailleurs vous aider d'une pince à épiler. Nous pouvons par la suite réaliser la finition de cette couture avec une surjeteuse ou bien avec un petit point zigzag à la machine à coudre après avoir proprement recoupé l'excédent de tissu à environ 5 mm du bord. Voici un aperçu de l'intérieur de la robe. Les coutures du corsage et celles de la jupe sont rabattues dans des directions opposées pour éviter les surépaisseurs à la taille. La couture taille, elle, doit être rabattue du côté du corsage. J'ai également rapidement harmonisé les largeurs de parementure corsage et jupe et enfin repiqué la surpiqure. Nous allons maintenant pour terminer réaliser une autre surpiqure sur toute la longueur de la taille pour un rendu vraiment professionnel. Ce n'est pas long et pas compliqué à réaliser mais la différence est énorme. Ouvrez bien la couture taille et réalisez une petite rangée de points droits à 1 ou 2 mm au-dessus de la couture, sur le corsage donc. Pour ce faire, il suffit tout en cousant d'aligner la rainure du pied presseur avec la couture et de décaler votre aiguille sur la droite de la valeur souhaitée, 1 ou 2 mm dans notre cas. Si votre machine à coudre n'a pas cette option de décaler l'aiguille, alignez tout simplement la rainure du pied presseur avec la ligne de couture à réaliser, c'est-à-dire à 1 ou 2 mm du bord du côté du corsage. Et je vous rappelle évidemment que la couture de taille doit être couchée côté corsage sur toute la longueur. Enfin, je vais rapidement recoudre les deux boutons que j'avais dû enlever pour réduire ma parementure et pour piquer sans obstacle ma taille et nous avons fini pour aujourd'hui. Dans le troisième et dernier épisode de cette transformation, nous réaliserons les bretelles et la finition du haut de notre corsage. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié de ce nouvel épisode. Laissez-moi un commentaire et un petit pouce dirigé vers le ciel pour m'aider à partager ce tutoriel avec le plus grand nombre. Un grand merci pour votre aide ! Bye bye ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501